En tant que croyants, nous devons constamment faire face aux tentations et aux attaques du monde qui nous entourent. Tout ce que nous voyons, lisons, faisons, entendons, mettons dans notre corps, nous affecte d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi pour maintenir une relation étroite avec Dieu, nous devons mettre de côté nos anciennes façons de faire les choses. Les choses que nous regardons à la télévision, les vieilles mauvaises habitudes, telles que l'abus d'alcool, de tabac, les activités auxquelles nous participons et les personnes avec lesquelles nous passons notre temps. Les gens sont divisés en deux catégories seulement, ceux qui appartiennent au monde et à son chef, Satan, et ceux qui appartiennent à Dieu, acte 26, 18. Ces deux groupes de personnes sont décrits en termes d'opposés tout au long de la Bible. Par exemple, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans la lumière, ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui ont la mort éternelle, ceux qui sont en paix avec Dieu, ceux qui sont en guerre avec lui. Ceux qui croient à la vérité et ceux qui croient aux mensonges, ceux qui sont sur le chemin étroit du salut, ceux qui sont sur la voie large de la destruction, et bien d'autres encore. Il est clair que le message des Écritures est que les croyants sont complètement différents des non-croyants, et c'est dans cette perspective que nous devons discerner quel genre d'amitié nous pouvons réellement avoir avec les non-croyants.